Si depuis son départ d'Angleterre, les tensions sont visibles entre le prince Harry et le reste de la famille royale, leur relation semble toujours aussi compliquée. De retour en Angleterre cette semaine, le duc de Sussex n'aurait pas été accueilli à bras ouverts. Harry ouvert au retrouvaille avec son frère le prince William, le prince Harry a fait le déplacement au Royaume-Uni depuis Los Angeles pour rendre visite à son père, le roi Charles III, atteint d'un cancer. Selon les informations de The Sun, l'époux de Meghan Markle aurait ainsi retrouvé son père à Clarence House, une maison royale située à Londres. Ce sont donc des retrouvailles qui ont été organisées en urgence alors qu'ils ne s'étaient pas vus depuis plusieurs mois. Suite à cela, le roi Charles III aurait été conduit à Sandringham House, une autre demeure de la famille royale qui, elle, se trouve dans le comté de Norfolk. Reste à savoir si ce voyage au Royaume-Uni sera aussi l'occasion pour le prince Harry de revoir son frère le prince William. Selon une source proche du Daily Mail la principale raison pour laquelle le duc se rend au Royaume-Uni est de rendre visite à son père, peut-on lire avant qu'il soit précisé, si l'occasion s'était présentée de voir le prince de Galles, le duc l'aurait volontiers accepté. De retour en Angleterre, le prince Harry dormirait à l'hôtel mais, a priori, des retrouvailles entre le prince Harry et le prince William ne seraient pas envisagées pour le moment. Selon une source proche de la famille royale qui se serait confiée au journal The Sun, le prince William aurait bien d'autres préoccupations que la venue de son frère. En effet, le prince de Galles est aussi inquiet par l'état de santé de sa femme Kate Middleton, récemment hospitalisée. William n'a pas l'intention de rendre visite à son frère Harry, nous explique-t-on. Il n'est pas prévu que la visite de Harry face au fils de réconciliation, peut-on lire. Toujours selon les informations de The Sun, le prince Harry séjournerait actuellement à l'hôtel et non pas dans une des demeures de la famille royale d'Angleterre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501